Ce n'est peut-être pas un âge, mais je n'ai pas un âge, ce qui fait qu'effectivement, on s'inscrit dans une logique de faire une élection, non une sélection. Ce qui fait que c'est une sélection, nous avons, de toute manière, ça fait plusieurs années, ça fait 3 ou 4 ans, nous avons travaillé dans la politique de développement. Je pense que la dernière fois, nous avons été expliqués. On travaille avec les groupements de femmes, avec la jeunesse, on crée de l'emploi, on forme des jeunes, parce que ce n'est pas une politique politicienne, c'est une politique de développement, centrée sur le développement, comment on fait pour impulser le développement depuis la base, pour mener aujourd'hui le Sénégal foussoiré. Donc, par l'exemple, déjà, par l'exemple, inviter la population à la participation, c'est-à-dire la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on a fait, si le Sénégal est concerné, on s'inscrit dans cette logique. Vous allez venir sur ce que vous savez, c'est ce qu'on a proposé. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez aller à l'élection présidentielle de 2024 ? C'est une base, parce que depuis longtemps, on fait la massification. On a une représentation nationale, sur la région où il y a, on a une représentation nationale. Ah bon, une représentation nationale, une représentation nationale, où est-ce qu'on fait l'élection ? Nous sommes allés à l'élection, mais l'élection aujourd'hui, il faut qu'il y ait une première à toute chose. Nous, on a décidé de partir cette fois-ci. Déjà, les législatives, on s'était préparés pour l'élection législative. Effectivement, on a été retenus par le parrainage. On a une expérience sur ça. Et aujourd'hui, nous sommes à la présidentielle pour pouvoir corriger l'erreur. Peut-être que c'est législatif, c'est-à-dire qu'il y a le parrainage. Et là, on travaille sur ça pour pouvoir passer ce cap et aller aux élections. D'accord.